On est vraiment content de vous retrouver dans ces webinaires sur la transformation numérique et sur la plateforme 3DEXPERIENCE qui est une plateforme cloud qui a été développée par Dassault Systèmes. Vous allez voir que les possibilités de la plateforme 3DEXPERIENCE sont vraiment très larges. Elles offrent de belles perspectives d'évolution. C'est une plateforme qui n'est pas récente dans l'environnement de Dassault Systèmes. Ce qui est plus nouveau, c'est qu'effectivement la plateforme est accessible à tous les clients Solidworks. C'est vraiment la nouveauté. On a décidé depuis quelques semaines déjà de vous proposer des webinaires par thématique puisque la plateforme, comme je l'ai laissé entendre, offre des possibilités qui sont très très larges. On a essayé de segmenter ça pour l'orienter sur des thématiques qui peuvent être d'intérêt tout en arrivant à limiter le temps de webinaire à une trentaine de minutes pour ne pas trop prendre de votre temps. Aujourd'hui, on risque de dépasser un tout petit peu, mais on va essayer d'être le plus synthétique possible pour aller à l'essentiel. Effectivement, la plateforme 3DEXPERIENCE, c'est une plateforme cloud, il faut bien le noter, qui est une plateforme collaborative et qui est orientée métier. C'est tout ce qui nous intéresse naturellement dans nos métiers à nous. C'est une plateforme qui fournit des services inter-applications qui sont prêts à l'emploi. Ça, c'est aussi quelque chose qui est une notion très importante. On parle de « out of the box ». C'est vrai que la possibilité de proposer des services qui sont déjà établis, vous allez voir que ça a certains avantages, puisque du coup, on peut s'affranchir de développement spécifique, par exemple. Les services de la plateforme soutiennent une innovation dans un environnement qui va être axé sur les données. Ça, ça va prendre tout son sens, vous allez le comprendre aussi, parce que ça va permettre une connectivité entre diverses communautés, divers systèmes utilisateurs. C'est pour ça qu'on parle de « connecting people », connecter les gens à une même plateforme. Aujourd'hui, on a tous des enjeux de travail à distance qui sont imposés par la situation sanitaire. Avoir des applications sociales collaboratives, ça peut être une très bonne réponse. On retrouve des applications telles quelles dans la plateforme. On va retrouver naturellement des solutions qui vont permettre de connecter les datas entre elles. Je vais y revenir tout de suite après. Et puis, connecter les process, parce qu'on vit dans un environnement où tout ce qu'on va faire dans SolidWorks peut avoir un impact, effectivement, sur les process dans l'entreprise. Et l'un des enjeux majeurs, en tout cas, de cette plateforme, c'est vraiment d'assurer le concept de continuité digitale entre toutes les applications. Et ça, d'expérience et par rapport à ce que nous travaillons chez CADMES aujourd'hui, c'est vraiment un sujet qui a toute son importance parce que les entreprises ont grandi, ont grandi avec SolidWorks. On a commencé à s'équiper avec des solutions CAD. On s'est intéressé à des solutions de data management. Et puis, très souvent, maintenant, on est sollicité pour venir connecter des systèmes externes aux applications de data management. On peut parler de connexion ou de communication avec des ERP, pour en citer qu'un exemple. Mais c'est vraiment des sujets qui sont récurrents maintenant dans notre environnement. Et vous allez voir qu'avec la plateforme, c'est évidemment possible. L'un des enjeux majeurs, pour Dassault, en tout cas, c'était effectivement de pouvoir déjà proposer, et c'était déjà un challenge, une continuité digitale entre l'ensemble des applications et des marques de Dassault Systèmes. Les marques de Dassault Systèmes, il y en a quand même quelques-unes que vous pouvez voir à l'écran. Naturellement, ce qu'on connaît le plus dans notre environnement, c'est souvent SolidWorks. C'est très souvent aussi Katia, puisque Katia est aussi un logiciel de modélisation 3D qui est largement démocratisé sur le marché. Par contre, on connaît un petit peu moins l'ensemble des autres marques et ces autres marques permettent de favoriser des réponses et de servir en tout cas l'ensemble des industries du marché, peu importe le secteur d'activité dans lequel ces industries se trouvent. Aujourd'hui, on va se focaliser principalement sur les applications de SolidWorks et de Enovia, puisque Enovia aujourd'hui va reprendre le thème du jour qui est comment on gère les données produits et les projets directement dans le cloud. Donc ça, c'est bien des applications qui viennent d'Enovia et donc qui vont compléter SolidWorks, comme vous l'avez compris. L'enjeu d'assurer cette continuité digitale entre toutes les applications était super important parce que je ne sais pas si vous avez déjà eu l'expérience, par exemple, de travailler avec SolidWorks et avec des données qui viendraient de Katia, par exemple. C'est des choses qui sont possibles, mais c'est des choses qui étaient moins fluides que ce qu'on va pouvoir proposer aujourd'hui avec la plateforme 3D Experience. Donc ça, cette notion de continuité digitale dans l'environnement d'Assosystems, c'est vraiment une notion qui prend tout son sens avec la plateforme 3D Experience et ça permet, du coup, peu importe d'où viennent les données, d'assurer une continuité, de pouvoir récupérer ces données pour travailler dans l'ensemble des marques de Dassosystems. C'est déjà intéressant de travailler comme ça, mais naturellement, pour vous donner une grande idée de la plateforme 3D Experience, on ne s'arrête pas qu'à ça parce qu'on a besoin effectivement de proposer des connexions avec d'autres choses et dans ce sens-là, la plateforme 3D Experience, c'est une plateforme d'innovation qui se veut ouverte, c'est-à-dire qu'on peut connecter effectivement des applications externes à cette plateforme. Donc ce qu'on va retrouver le plus couramment, évidemment, c'est la partie CAO, puisqu'il est tout à fait possible, par exemple, et on est tout à fait conscient d'ailleurs, que la majorité de nos clients peut travailler avec des systèmes multicad, donc typiquement, des gens qui souhaitent travailler avec, enfin, qui ont déjà autocad et qui souhaitent travailler avec la plateforme 3D Experience, c'est possible. Des gens qui auraient Inventor, des gens qui auraient Creo, par exemple, écoutez, c'est possible. Donc voilà, ça c'est déjà une grande ouverture rien qu'à ce niveau-là, mais naturellement, connecter des applications plus traditionnelles comme le Pack Office, des applications ECAD, ça faisait partie des enjeux pour Dassault, et dans ce sens-là, et rien qu'à ce niveau-là, la plateforme 3D Experience est unique sur le marché, il n'y a pas d'autres applications sur le marché qui permettent une aussi grande ouverture. Alors, on parle de connecter les applications CAD, mais on peut aussi, naturellement, parce que ça c'est un enjeu majeur, assurer des connexions entre des applications process, telles que des ERP par exemple. Donc vous commencez à toucher du doigt ici que la continuité digitale qui est voulue au travers de la plateforme 3D Experience permet une extension des possibilités infinies, finalement, par rapport à la petite fenêtre qui était déjà intéressante, très intéressante, déjà assez complète, mais qu'on connaissait dans l'environnement SOLIDWORKS. Donc là, on a la possibilité d'ouvrir le champ des possibles avec cette plateforme, et naturellement, on espère que ça va vous intéresser, et puis que vous pourriez y trouver de la valeur ajoutée. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est simplement une petite information générale sur les avantages que peut apporter une plateforme cloud par rapport à l'installation locale en général. Comme vous le voyez, on a pris cet exemple d'un iceberg, effectivement, puisque ce qu'on connaît aujourd'hui dans une installation locale, avec des licences SOLIDWORKS et d'autres applications qui peuvent être hébergées sur des serveurs chez vous, c'est qu'effectivement, le coût des licences est relativement faible par rapport à un certain nombre de coûts qu'on peut retrouver et qui seraient associés à une installation au global. Donc, si vous reprenez le chiffre de 91%, on estime que 91% des coûts ne sont pas liés directement au logiciel, mais peuvent être liés à de l'installation hardware, à la sécurité des données, au personnel IT qui va travailler chez vous, que ce soit un prestataire ou des gens en interne. Il y a de la formation à prendre en compte, tout ce qui peut être maintenant ces upgrades et aussi un poste de coût qui est important. Et puis, naturellement, quand on va chercher à vouloir faire communiquer les applications que vous avez en interne entre elles, c'est là qu'on rentre souvent dans des coûts importants de personnalisation et un travail d'implémentation qui se fait sous forme de consultance. Donc, c'est aussi un domaine d'activité dans lequel on intervient chez Cadmès, mais en tout cas, on se rend compte qu'effectivement, 91% des coûts qui sont liés à l'utilisation d'une solution locale ne sont pas forcément liés aux licences logicielles en elles-mêmes. C'est ce que nous donnent les clients au retour. Alors, les informations que je vous communique ici proviennent de chez Gartner. Ce n'est pas nous, Cadmès, ni Dassault, qui avons donné ces tendances-là. Donc, c'est vraiment un cabinet indépendant. Mais le retour des clients, c'est de dire qu'effectivement, plus le temps passe et plus on se rend compte qu'il y a une augmentation des coûts indirects qui est liée à l'utilisation d'une installation locale. Pourquoi ? Parce que, comme je le disais, quand on souhaite personnaliser les systèmes entre eux et qu'on souhaite personnaliser ou paramétrer en tout cas les systèmes existants, ça demande beaucoup plus de travail. C'est le cas aussi avec la non-standardisation des processus industriels. Oui, quand on utilise plusieurs solutions, il faut que ça se parle. Donc, c'est compliqué. Donc, il faut plus de temps pour réaliser un projet. Si on regarde maintenant côté installation cloud, vous allez voir que les coûts sont répartis un petit peu différemment. Donc là, on va concentrer 68% des coûts dans la partie abonnement pour simplement 32% sur tout ce qui peut être configuration et implémentation et tout ce qui peut être formation. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que la majorité de la gestion informatique, de la maintenance et du matériel et de l'infrastructure dans le cadre de la plateforme 3D Experience vont être gérées directement par Dassault Systèmes. Donc là, l'intérêt d'une installation cloud, c'est effectivement de ne payer uniquement pour ce que vous allez utiliser. Moi, je vais vous présenter la partie gestion de données et gouvernance, qu'on a coutume maintenant sur la plateforme d'appeler gouvernance, avec un petit peu aussi de gestion de projet. Et pour vous présenter ça, nous allons suivre un scénario basé sur l'équipe du Bowhead. Ce sont les créateurs d'un fauteuil roulant motorisé et tout terrain qui utilisent déjà la plateforme. Alors, pas depuis le début, ils utilisaient déjà SolidWorks avant. Et on prendra l'exemple de quelques personnages qui représentent des profils classiques. Donc, un responsable, une responsable projet, pardon, un responsable production et un concepteur. Et puis, on pourrait comme ça enrichir notre scénario, mais dans les 30 minutes imparties, on va se limiter déjà à ces trois personnes. Si vous n'avez pas encore vu de vidéo sur le Bowhead, j'encourage à aller jeter un coup d'œil sur YouTube. C'est assez sympathique. Alors, faites-le après notre présentation, évidemment. C'est assez impressionnant, leur fauteuil motorisé, fauteuil roulant. C'est vraiment pour les personnes à mobilité réduite, mais tout terrain. C'est plutôt sympa. Alors, comme vous êtes des utilisateurs a priori venant de SolidWorks, on va commencer par l'intégration de la plateforme dans SolidWorks. Vous avez peut-être aussi déjà suivi, il y a un mois à peu près, une présentation de la plateforme, un peu l'introduction à la plateforme. Donc, vous savez peut-être déjà un petit peu à quoi ça ressemble, mais évidemment, on va y venir. Donc ici, nous sommes dans SolidWorks avec l'assemblage du Bowhead. Déjà ouvert, depuis notre ordinateur en local. Il n'est pas encore enregistré sur la plateforme, puisque Bowhead vient juste de s'y abonner, de lancer sa souscription. Donc, ils utilisent pour le moment SolidWorks en local ou sur leur propre serveur. Donc, l'accès à la plateforme depuis SolidWorks se fait depuis le panneau 3D expérience sur la droite. Donc, se connecter, on rentre notre login, notre mot de passe, de manière tout à fait classique. Et puis, dès qu'on est connecté, le panneau va nous afficher les informations de nos fichiers sur la plateforme. Donc ici, l'icône orange indique que les fichiers ouverts n'ont pas encore été enregistrés sur la plateforme, comme je viens de le dire. Pour ajouter les fichiers sur la plateforme, il suffit de faire un clic droit et un save. Cliquez sur save. Alors, là ici, toute l'interface est en anglais, ma présentation est en anglais, mais sachez qu'on a aussi évidemment tout possible en français, y compris sur la plateforme. Donc, quand on envoie sur la plateforme, on a deux, trois options. Ici, on va se contenter de mettre un commentaire. Et une fois que tout est enregistré, le panneau indique que nous disposons bien de la dernière version, avec la petite coche verte. Donc, on commence assez simplement ici. Et on va voir au cours de ce scénario que la plateforme utilise beaucoup les tâches et les notifications. On va parler aussi un petit peu de projets, donc des projets, ce qu'on constituait de tâches. Donc, ça se base un petit peu autour de ça. Donc, on va voir dans Solidworks comment cela se passe. Lorsqu'une tâche est assignée au concepteur, on reçoit une notification qui est apparue rapidement là-haut, dans Solidworks, indirectement. On peut basculer toujours dans ce même panneau sur la liste des tâches, retrouver notre tâche et voir qu'un fichier Solidworks peut y être associé. Ici, le Front Suspension Assembly que l'on voit dans l'attachment. Et donc, par un simple cliquet glissé, on peut l'ouvrir dans Solidworks. Ensuite, on peut passer la tâche dans In Progress, ce qui va tout de suite notifier notre responsable et mettre à jour le planning. Si la tâche est associée à un projet, ce n'est pas obligatoire. Tous les fichiers Solidworks sont alors téléchargés de la plateforme, dans le cache local, selon votre connexion Internet. Il n'y a rien de plus à faire pour ouvrir un fichier de la plateforme. Lorsqu'on collabore à plusieurs sur les mêmes fichiers, il faut à tout prix éviter que deux personnes modifient le même fichier en même temps. Pour cela, la plateforme permet de réserver un fichier. C'est ce qu'on va voir ici. On a un simple clic droit et cliquer sur Réserver. On s'assure que nous sommes les seuls à pouvoir modifier ce fichier. Tous les autres utilisateurs savent que nous l'avons réservé et ils pourront obtenir les modifications une fois qu'on a terminé, bien sûr. Ici, le concepteur a allégé rapidement les suspensions avec des enlèvements de matière sur les bras supérieurs et inférieurs. On passe rapidement sur cette partie-là. Ce n'est pas tout. Quand on modifie un composant, il est aussi important de savoir où ce composant est utilisé pour faire une étude d'impact de cette modification et mettre à jour les assemblages nécessaires. Là aussi, directement depuis le panneau, on va pouvoir visualiser toutes les relations entre les fichiers et trouver les assemblages qu'utilise ce composant. Ici, c'est l'assemblage principal du Bored qu'on va pouvoir ouvrir directement depuis le panneau. Là aussi, par cliquer et glisser ou en cliquant sur ouvrir. Là aussi, il va se télécharger dans notre cache locale si on ne l'a pas déjà, évidemment, tous les fichiers nécessaires. Avant d'aller plus loin dans le scénario, un petit résumé sur ce qu'on vient de voir. On va faire des petites séquences assez courtes comme ça. On travaille toujours dans le même SOLIDWORKS et on sauvegarde directement sur la plateforme depuis ce panneau sur la droite. On a un accès direct aux tâches, aux notifications, aux relations d'assemblage, mais aussi à d'autres choses qu'on n'a pas encore vues comme les bookmarks, la recherche. On peut avoir toutes les actions de cycle de vie comme réserver un fichier et puis on verra juste après comment aussi changer la maturité et la révision des fichiers. On ne l'a pas montré, mais évidemment, toutes les propriétés des fichiers sont mappées entre ce qu'on a dans le fichier SOLIDWORKS et ce qu'on a évidemment sur la plateforme. Ici, j'ai parlé de SOLIDWORKS, mais comme l'a dit Olivier tout à l'heure, ça serait exactement la même chose et la même interface pour Inventor, Creo, Katia et les autres outils CAO. Passons maintenant à la partie sur la révision et la maturité. C'est un peu les termes employés sur la plateforme. Lorsqu'on fait des modifications importantes, on peut vouloir créer une nouvelle révision pour pouvoir revenir à l'ancienne si besoin. Et puis, une nouvelle révision peut aussi être obligatoire si la révision en cours a été approuvée. C'est ce qu'on va voir pour la maturité. Voyons déjà dans notre scénario comment créer une nouvelle révision depuis SOLIDWORKS. Ici, les suspensions viennent d'être allégées. On vient de revenir à l'assemblage principal. Il est temps d'enregistrer l'assemblage, mais vous l'avez peut-être remarqué ici, le concepteur n'avait pas réservé le fichier, n'avait pas réservé l'assemblage de tête. Ce n'est pas grave, à l'enregistrement, on peut demander de réserver tous les fichiers qui ont été modifiés, à condition que personne d'autre ne l'ait fait avant nous. Il peut ensuite demander la création d'une nouvelle révision pour tous les composants modifiés et ainsi s'assurer de la traçabilité de ces changements. Il peut ajouter un commentaire et ici, cocher l'option pour libérer la réservation après l'enregistrement puisqu'il a terminé le travail. On n'est pas obligé de créer une nouvelle révision à chaque fois qu'on fait une modification de fichier, évidemment. C'est si on veut vraiment structurer et passer à une révision B. Maintenant, tous les fichiers sont à jour sur la plateforme et disponibles pour tout le monde. On vient de créer une nouvelle révision et nous souhaitons maintenant l'approuver. C'est ce qu'on appelle la maturité du fichier. Sur la plateforme, la maturité a trois étapes principaux. Inwork, Frozen et Released. Ne vous inquiétez pas, le processus d'approbation n'est pas limité à ces trois étapes. On en reparlera plus tard. Mais dans notre scénario, pour le moment, il reste simple. Le concepteur va simplement demander l'approbation à sa responsable. La révision B de l'assemblage vient d'être créée avec des suspensions allégées et le concepteur peut demander l'approbation de cette révision. Pour cela, on change la maturité de l'assemblage et de tous ses composants en même temps vers l'état Frozen, c'est-à-dire figé, en attente de validation. Les fichiers resteront dans cet état pendant tout le processus d'approbation, quel qu'il soit. Il faut bien différencier la maturité du processus d'approbation qui va permettre de passer de Frozen à Released. C'est la première partie de notre processus. Maintenant, comment approuver un fichier ? Vous voyez les petites flèches. On pourrait faire en sorte que le concepteur en rouge ici approuve directement ces fichiers et passe directement de Inwork à Released. On peut autoriser ça sur la plateforme. Dans notre scénario, ce n'est pas autorisé. On passe par ce Frozen pour passer par la responsable qui va approuver. Comment ça se passe ? Le concepteur va retourner dans sa tâche puisque c'est une tâche qui lui a demandé d'alléger ses suspensions. Il peut associer la nouvelle révision au délivrable de cette tâche et passer la tâche dans la colonne Done. Il a terminé. En passant dans la colonne Done, la responsable à l'origine de cette tâche est avertie et le planning est à nouveau mis à jour. On va passer maintenant du côté de notre responsable. Ici, nous voyons le planning de projet auquel est rattachée la tâche d'allègement des suspensions. Mais encore une fois, ce n'est pas obligé d'avoir un projet. La responsable est dans tous les cas notifiée que la tâche est terminée. Elle apparaît d'ailleurs en gris sur le planning. Elle peut l'ouvrir et trouver le délivrable. Sur la plateforme 3D Experience, directement dans le navigateur web, ici, on est dans un simple navigateur web. Elle dispose de l'application de visualisation 3D qui s'appelle FreeDplay et d'une application Collaborative Lifecycle qui lui permet de voir les différentes révisions d'un composant. FreeDplay lui permet de visualiser, mais aussi d'éclater le fichier et même de l'annoter ou de prendre des mesures. Elle pourrait évidemment visualiser un plan 2D si c'était nécessaire. Et sur la droite, on a accès à tout l'historique des fichiers. C'est donc très simple pour elle de vérifier les modifications directement dans son navigateur web. Et bien sûr, d'un clic, d'approuver la nouvelle révision de l'assemblage et de tous ses composants en même temps. Il n'est pas nécessaire d'attacher tous les composants à la tâche et de les approuver un par un ou d'en envoyer une notification pour chaque composant. Ce qui intéresse notre responsable, c'est l'assemblage final. Et ici, simplement en cochant d'inclure les objets structuraux en français, on approuve tout en même temps. C'est normal quand on approuve l'assemblage, on approuve tous les composants qui vont avec. Faisons à nouveau un petit résumé. Les permissions dont j'ai peu parlé sont basées sur l'état de maturité. En fait, on a le droit de modifier un fichier uniquement s'il est in work. S'il est frozen, il est en attente de validation, donc on n'y touche pas. Et puis s'il est released, évidemment, il est approuvé, donc on n'y touche pas non plus. Nous pouvons créer plusieurs révisions et chaque révision a sa propre maturité. On reviendra sur ce point plus tard. Et puis, donc, plusieurs processus d'approbation existent. Nous avons eu le passage par frozen et l'utilisation des tâches. Et nous verrons plus tard les change actions et les routes, qui permettent d'avoir des processus beaucoup plus spécifiques. Notez aussi que les PDF et les STAP peuvent être créés automatiquement à l'approbation. Et bien sûr, nous pouvons retrouver tout l'historique d'un fichier et utiliser ou revoir les anciennes révisions. Et notez enfin que chaque itération, c'est-à-dire chaque sauvegarde sur la plateforme, pas en local, parce qu'on peut sauvegarder autant de fois qu'on veut en local, évidemment, mais chaque sauvegarde sur la plateforme peut être conservée pendant quelque temps. Ça, c'est un paramétrage que vous pouvez faire côté administration de la plateforme. Gardez, par exemple, les trois dernières sauvegardes pendant un mois, pendant un an, ce genre de choses, en cas pour faire office de backup. Voilà, donc nous avons vu notre concepteur enregistrer ces fichiers sur la plateforme et les ouvrir depuis des tâches, mais où est-ce qu'ils sont enregistrés exactement et comment est-ce qu'ils sont organisés, ces fichiers, sur la plateforme ? Alors, on est habitués tous aux dossiers et aux sous-dossiers de Windows. C'est une organisation simple, mais qui montre vite ses limites. Comment est-ce qu'on classe les fichiers par projet, par type, par statut, par département ? C'est toujours un peu la grande question. Sur la plateforme, lorsqu'on enregistre un fichier, il se met dans ce qu'on appelle un espace collaboratif, un collaborative space en anglais. Alors, un collaborative space, c'est volontairement très simple. Tous les fichiers, ils sont en vrac. L'objectif est seulement de définir les utilisateurs participant à cet espace de collaboration et ayant donc la possibilité, les droits d'accéder à ces fichiers et de les manipuler, alors selon leur rôle et selon la maturité du fichier. Donc, le collaborative space, c'est d'abord un espace qui est sécurisé. Alors, pour organiser les fichiers, la plateforme Trois d'expérience dispose de l'application Bookmark. L'application Bookmark peut être mise sur notre dashboard qui est la page d'accueil de la plateforme dans notre navigateur web. Les Bookmarks permettent de reproduire une arborescence de dossiers pour organiser nos fichiers. En plus de ça, l'application nous donne accès aux fonctions de cycle de vie pour changer la maturité des fichiers ou créer une nouvelle révision. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'on peut placer un fichier dans plusieurs Bookmarks à la fois, sans le dupliquer évidemment. Donc, un fichier utilisé dans plusieurs projets peut apparaître dans le Bookmark de chaque projet. Et enfin, une structure de Bookmark peut être commune à tous, bien sûr, pour le projet par exemple, mais aussi propre à chaque utilisateur pour classer ses propres fichiers comme il le souhaite. Et puis, ça peut être partagé à travers quelques utilisateurs seulement, des membres d'une équipe autour d'un projet et pas forcément une bibliothèque accessible à tout le monde. Donc, c'est très pratique. Donc, voilà l'organisation de base sur la plateforme. Les fichiers appartiennent à un espace collaboratif. On les organise dans des Bookmarks partagés ou individuels. Depuis Solidworks ou depuis l'application web, on a accès évidemment à ces Bookmarks et au Collaborative Space et à toutes les actions de cycle de vie, prévision, approbation, etc. Et cela peut se faire depuis n'importe où grâce au cloud et depuis n'importe quel appareil grâce à nouveau à ce navigateur web que tout le monde a sur n'importe quel appareil. Et puis, pour n'importe quel type de fichier. Ici, on est assez concentré sur les fichiers CAO, mais on peut y mettre des fichiers Word, des fichiers PDF ou tout type de fichier. Et puis, notez d'ailleurs qu'il existe aussi une application dédiée aux utilisateurs Windows qui s'installe cette fois-ci sur votre ordinateur et qui permet de naviguer sur la plateforme directement dans vos dossiers Windows. Un peu comme Solidworks PDM pour ceux qui connaissent. On y retrouve par exemple directement dans cette interface spécifique les bookmarks et les tâches. C'est une autre manière d'accéder à la plateforme, cette fois-ci pas par le navigateur web mais par une application Windows que je ne vais pas montrer ici parce qu'on a un temps un peu limité. Et puis enfin, c'est aussi intégré à toutes les applications Microsoft Office, Word, PowerPoint, Excel qui ont un onglet 3D expérience dédié dans l'interface pour réserver le nouveau accès de propriété, changer la maturité des fichiers. Les bookmarks sont indispensables à une bonne organisation mais ce n'est évidemment pas le seul moyen d'organiser, de trier et de trouver sur tous les fichiers. Les outils Free Research et les 6W Tags vont permettre de faire des recherches avancées pour trouver rapidement ce que l'on cherche. Et puis l'outil Duplicate va nous permettre de dupliquer toute une structure d'assemblage facilement. C'est ce que je vais vous montrer ici en vidéo. Revenons dans notre Collaborative Space. Depuis n'importe quelle application, la recherche est en haut. Nous pouvons rechercher dans la fenêtre actuelle, bien sûr, ici l'espace du projet Bowhead. Mais si les mots-clés ne suffisent pas, je peux activer les 6W Tags. Donc les 6W Tags sont les filtres de recherche prédéfinis. Qui, quoi, quand, comment. W en anglais, who, what, when, where, etc. Je peux par exemple filtrer sur le type de fichier, ici les fichiers SAO, mais aussi sur leur position dans les structures d'assemblage. Donc ici, les assemblages de premier niveau. Je peux aussi analyser rapidement les données avec des graphes simples me donnant la quantité de chaque valeur. Et ce, y compris sur mes propres propriétés, comme la finition ici, ou la matière, encore en dessous. Et je peux bien sûr filtrer à tout moment sur ces valeurs pour trouver le ou les fichiers que je recherche. Et si cela ne suffit pas, j'ai aussi la recherche avancée où je peux rentrer des mots-clés pour chaque filtre et chercher à travers tous les espaces collaboratifs auxquels j'ai accès. Ici, cherchons à nouveau les assemblages de premier niveau. Et puis, je peux obtenir les résultats sous forme de grille avec l'ensemble des propriétés affichées. Filtrons sur notre espace collaboratif Bowhead ici. Voilà, et pour finir, je peux enregistrer cette recherche et même l'afficher directement sur mon dashboard, c'est-à-dire à nouveau la page d'accueil de la plateforme. J'aurai ainsi l'affichage en dynamique de tous les assemblages de premier niveau créés par mes collaborateurs à chaque consultation de mon dashboard. Et en filtrant sur la maturité des fichiers, c'est une manière simple de voir les mises en plan à approuver par exemple ou toute autre idée que vous pourriez avoir par une simple recherche et des filtres. Et bien sûr, cette recherche est accessible depuis SOLIDWORKS, évidemment, directement dans le panneau 3D expérience. Pareil, avec les mots-clés et les tags si les mots-clés ne suffisent pas. Et un simple clic et glisser pour ouvrir dans SOLIDWORKS. Alors voilà pour la recherche. Une fois qu'on a trouvé notre assemblage, si on cherche un assemblage, nous avons parfois besoin de dupliquer toute cette structure pour créer un nouveau projet. C'est aussi ce que permet de faire l'outil Duplicate. Alors reprenons l'exemple de notre bowhead. Souvenez-vous, au début, nous avons allégé les suspensions pour créer et créer une nouvelle révision. Imaginons, à la place de cette nouvelle révision, on souhaite créer en fait une nouvelle structure, un nouvel assemblage avec un nouveau nom, un nouveau numéro pour créer une variante allégée. Je peux faire cela depuis mon navigateur web à nouveau ou depuis SOLIDWORKS. en glissant l'assemblage du bookmark vers l'application Collaborative Lifecycle qu'on a vu tout à l'heure. Cette application dispose de l'outil Duplicate qui permet de choisir pour chaque composant si je veux le réutiliser, l'exclure ou le dupliquer pour le modifier. Et les mises en plan associées sont également dupliquées. Ici, je vais réutiliser la plupart de mes composants excepté l'assemblage suspension que je dois dupliquer pour alléger. Et dans ce sous-assemblage, je vais aussi réutiliser la plupart de mes composants sauf le Lower Arm et le Upper Arm que je vais modifier. Je vais les dupliquer évidemment. Comme ce sont de nouveaux composants, je dois modifier leur nom si je peux le faire facilement en ajoutant un suffixe. Je pourrais aussi utiliser le renommage automatique mais je devrais au moins leur mettre un nouveau titre qui est un peu plus évocateur. Voilà, mes fichiers sont renommés. Je n'ai plus qu'à cliquer sur dupliquer. Une fois que c'est fait, je peux ouvrir le nouvel assemblage dans Solidworks et commencer à travailler. Notez que j'aurais aussi pu le faire tout cela avec des enregistrés sous dans Solidworks mais à ce moment-là, les mises en plan n'auraient pas été dupliquées avec et puis j'aurais eu le risque de modifier un composant par erreur avant de le dupliquer. Ici, c'est un peu le pack and go de la plateforme 3D Experience. Donc voilà, j'espère vous avoir convaincu que tout ne tourne pas autour des dossiers et sous-dossiers de Windows et qu'il y a de meilleures façons d'organiser ce fichier. Comme sur le web, les bookmarks sont très utiles pour aller à des endroits que vous connaissez déjà mais la recherche est un réflexe. Just google it comme on dit. Le 3D Search et les 6W Tags c'est le Google de votre entreprise. J'aimerais aussi vous parler rapidement d'une application spécifique, l'application Product Explorer. Elle combine les capacités de visualisation 3D, l'exploration des structures d'assemblage et les 6W Tags que nous venons de voir. Passons du côté de la production. Le responsable de la prod reçoit une notification de la responsable projet. d'un clic, ça liste des tâches s'ouvre. La responsable lui demande de vérifier les délais de production des pièces du bowhead. Il répond qu'il s'en charge et glisse la tâche dans Improgress ce qui met à jour à nouveau le planning du projet en temps réel. Ce responsable de production n'est pas un utilisateur de SOLIDWORKS, il ne saurait même pas s'en servir de toute façon, mais il a accès à l'application Product Explorer. Cette application, en plus de la visualization et de la notation 3D comme FreePlay, lui permet de filtrer, colorier, masquer les composants selon leurs informations, à la fois dans la liste façon nomenclature et dans l'affichage 3D. L'utilisation des filtres 6W-Tax permet de retrouver rapidement les bonnes informations qu'elles soient entrées manuellement dans des propriétés du fichier ou automatiquement comme l'état de maturité ou la date de création. Ici, on commence par filtrer sur les composants achetés ce qui élimine de la vue 3D tous les composants fabriqués en interne. De là, il peut voir les différentes méthodes de fabrication et leur quantité ce qu'on a déjà vu dans la recherche tout à l'heure mais ici appliqué à une structure d'assemblage. Et puis, il peut appliquer un filtre sur le délai de fabrication qui est aussi rentré par le concepteur ou par d'autres utilisateurs de la plateforme. 3 semaines, c'est le délai maximum qu'il peut accepter. Le filtre permet de colorier les pièces ce qui est très pratique pour bien visualiser et comprendre l'information surtout pour ceux qui ne sont pas concepteurs et ne connaissent pas nécessairement le nom des composants. Ici, il identifie facilement les pièces vertes qui ont un délai trop important de 6 semaines. Bien sûr, en même temps que l'affichage graphique, la liste des pièces est aussi filtrée et colorée pour avoir toutes les informations nécessaires. Voilà une de mes applications favorites. C'est un mélange de visualisation 3D, de 6W tags avec un filtrage et un coloriage des pièces directement dans le 3D. C'est vraiment très pratique pour analyser de grands assemblages. Le responsable prod vient donc de voir qu'il faut modifier ce repose-pied qui prend trop de temps à être fabriqué. Je saute ici une partie de mon scénario pour en venir directement au processus de modification et d'approbation. La modification d'une conception déjà approuvée comme notre bohel ici peut entraîner de nombreuses actions et parfois nécessaire de suivre un peu plus régulereusement ces modifications et d'avoir un process d'approbation spécifique. La plateforme 3D Experience dispose pour cela des change actions. Une change action englobe tout ce processus de la création de la nouvelle révision jusqu'à son approbation en passant par la modification évidemment. Elle va permettre de tracer toutes ces modifications réalisées sur le bowhead et son repose-pied et d'automatiser certaines actions comme la création d'une nouvelle révision sur ces deux assemblages et imposer un processus d'approbation par une ou plusieurs personnes pour le nouveau repose-pied. C'est en approuvant cette change action que la révision B du bowhead et du repose-pied passera à la muturité released. Si une change action peut être créée manuellement pour un assemblage spécifique ce sera le cas ici nous pouvons aussi décider de l'imposer pour toute création d'une nouvelle révision et même pour la première approbation c'est-à-dire le premier released sur un fichier. Alors regardons comment cela se passe pour la modification de notre bowhead. Nous sommes ici dans l'application change action avec notre responsable. Elle vient de créer une nouvelle change action concernant le problème de délai d'approvisionnement. Une change action peut contenir de nombreuses informations. Alors ouvrons-la. Alors première chose c'est qu'un change action a plusieurs membres à commencer par un approbateur ou plusieurs un ou plusieurs assignés qui vont faire les modifications ici le concepteur et des utilisateurs informés ici donc le responsable de production qui a détecté le problème. Dans notre cas on n'a pas plusieurs approbateurs on n'en a qu'un seul mais si on en avait plusieurs chaque approbateur devra approuver cette change action pour approuver tous les fichiers qui vont avec. Dans l'onglet Proposed Change on place les fichiers concernés par la nouvelle révision. Alors une change action a son propre cycle de vie en le passant à Inwork tous ces fichiers là sont automatiquement révisés et le concepteur est notifié par une tâche spécifique. Donc c'est première automatisation la notification et puis la révision automatique des fichiers concernés. Dans l'onglet Realize Change on trouve toutes les modifications réalisées. Alors pour le moment il s'agit juste des nouvelles révisions automatiquement créées pour l'assemblage et le repose-pied. Les révisions précédentes sont déjà released donc on n'a pas le droit de les modifier et les nouvelles sont donc à Inwork. Continuons le parcours de cette change action du côté du concepteur qui va faire les modifications. Donc toujours dans Solidworks il reçoit une nouvelle notification comme une tâche mais cette fois-ci pour la change action qui peut ouvrir d'un clic. Il accède à toutes les informations la description évidemment et puis dans l'onglet Realize Change les fichiers concernés. Déjà la nouvelle révision donc il n'a pas à lui-même créé une nouvelle révision. Il a simple cliquer glisser là à nouveau il ouvre dans Solidworks rien de plus simple. Le mécanisme des change actions permet d'activer la traçabilité des changements faits dans Solidworks. Pour cela il suffit de cliquer sur le casque ici et d'activer la change action. Toutes les nouvelles révisions créées seront listées ici et seront approuvées lorsque la change action sera elle-même approuvée. Donc pas besoin de faire de multiples change actions pour chaque fichier c'est vraiment une change action par grand changement dans notre assemblage peu importe le nombre de fichiers concernés. La suite se passe comme d'habitude le concepteur va réserver l'assemblage de tête et le repose-pied les autres composants à nouveau sont déjà released ce qui l'empêche de faire des modifications non souhaitées. sautons ici toutes ces modifications une fois qu'elles sont réalisées ici le repose-pied est reconçu à partir d'un système tubulaire beaucoup plus simple fabriqué en interne le concepteur doit passer la maturité des fichiers à frozen pour indiquer qu'ils sont prêts pour la vérification et l'approbation et qu'en attendant ils ne doivent plus être modifiés. Donc voilà on passe à frozen sinon il ne pourra pas demander l'approbation de la change action. on passe à nouveau la maturité à frozen et le processus d'approbation différent de l'état de maturité se passe au niveau de la change action pour notre scénario un peu plus évolué que tout à l'heure. C'est cette étape finale côté concepteur demander l'approbation de la change action elle-même. Toujours depuis sa session SolidWorks le concepteur bascule sur l'application change action vérifie rapidement que tous les fichiers sont là grâce au casque qu'il a activé tout à l'heure et il passe donc la change action à inapprovable. Il pourrait inclure comme ça d'autres fichiers autres que le BOED dans cette change action avant de passer la change action à inapprovable. Finalement la responsable reçoit cette notification que la change action est inapprovable et elle va retrouver ça dans sa liste des tâches. Dans la change action Release Change dans l'onglet Release Change elle voit la modification dans cet onglet là les modifications pardon mais le meilleur moyen de comprendre ce qui s'est passé exactement c'est de faire une comparaison graphique et là aussi on a l'application directement sur la plateforme d'un clic en comparant les deux dernières révisions de l'assemblage. On a sur la gauche une comparaison de la structure et sur la droite la comparaison graphique en 3D interactif donc on peut rapidement basculer d'une version à une autre de les superposer et de voir ce qui a été effectivement changé. Donc ça c'est une multiplication vraiment très pratique là aussi pour comprendre ce qui se passe à des usulateurs non CAO. La responsable n'a plus qu'à revenir à la change action et d'approuver par un pouce en l'air ou en passant la maturité à Completed. Et quand on fait ça le concepteur est notifié et tous les fichiers sont approuvés sont passés à l'état Released. Voilà pour la change action donc c'est un processus un peu plus évolué mais qui apporte d'une part une traçabilité des modifications et d'autre part une approbation possible par plusieurs personnes si c'est un besoin chez vous et en plus elle automatise la création des nouvelles révisions et leur passage à la maturité Released. Il faut savoir que si vous avez besoin d'un système d'approbation encore plus spécifique il existe pour cela l'outil Root sur la plateforme qui permet de définir n'importe quel processus d'approbation. J'ai terminé ici le scénario côté SOLIDWORKS côté approbation on n'a pas beaucoup vu la gestion de projet mais c'est quelque chose qui se fait assez simplement par les diagrammes de Gantt et les tâches. Terminons cette présentation pour parler de l'IT et de la sécurité puisque c'est toujours une question que l'on nous pose. Avant d'en venir à la sécurité quelques mots sur l'intégration possible avec les autres systèmes puisque Olivier en a parlé tout à l'heure et notamment les ERP. La plateforme 3D Experience peut échanger ces informations avec n'importe quel autre système grâce à ce qu'on appelle les services web. Il est également possible d'échanger avec d'autres plateformes cloud directement de cloud à cloud comme un SharePoint 365 ou à un SAP en cloud par exemple par l'intermédiaire de ce qu'on appelle des IPAS c'est-à-dire des Integration Platform as a Services. Concrètement il est possible de récupérer dans les fichiers de la plateforme un numéro d'article qui serait généré par l'ERP. Donc ça c'est dans un sens. Puis dans l'autre direction il est possible évidemment d'envoyer les informations de l'article de la plateforme vers les ERP y compris les fichiers PDF et STEP générés automatiquement à l'approbation. C'est en général tout ce qui est demandé par nos clients. Côté sécurité il y a d'abord l'accès utilisateur qui se fait par login et mot de passe comme on l'a vu peu importe où vous êtes dans le monde et potentiellement directement sur votre smartphone. Pour plus de sécurité vous pouvez activer la double authentification qui vous demandera une confirmation sur votre smartphone par l'intermédiaire d'applications dédiées qui sont aussi utilisées par d'autres systèmes. Ensuite côté fiabilité déjà le contrat de licence vous garantit une disponibilité d'au minimum 99,5% chaque mois. Alors en pratique une panne côté serveur ça n'arrive jamais. Vous aurez peut-être des problèmes de connexion internet comme ça peut arriver aussi dans votre entreprise mais côté serveur et côté plateforme on n'a encore jamais vu de coupure. Enfin côté sécurité informatique et résistance au piratage sachez que Dassault Systèmes suit toutes les normes actuelles comme l'ISO 27000 les ISO 27000 et le NIST 800 pour les US et aussi les meilleures pratiques IT à travers les méthodologies OWASP et le COBE IT Framework. Si vous voulez en savoir plus sur ces sujets là nous avons à votre disposition deux white papers mais si je devais parier mon avis est que votre service IT interne ne pourra jamais vous offrir un tel niveau de sécurité et de séabilité sans un énorme investissement. Les infrastructures dont Dassault Systèmes disposent sont bien sûr énormes et profitent à tous les clients de Dassault Systèmes. Et donc côté performance et infrastructure là aussi pour un accès mondial sans être sur le réseau interne d'une entreprise il n'y aura pas mieux que la plateforme et les data centers d'AWS Amazon Web Services ou des data centers internes à Dassault appelés OutScale. Le data center qui nous concerne se trouve à Paris ce qui n'est pas très loin géographiquement de la Belgique donc ce qui limitera en pratique vos performances c'est votre propre connexion internet de chez vous ou depuis votre entreprise ça c'est assez assez classique. Voilà et puis pour terminer rapidement cette présentation un rapide mot sur les rôles utilisés dans cette présentation les rôles sont les niveaux de licence de la plateforme chaque utilisateur ayant un ou plusieurs rôles lui donnant accès à différentes applications tous les utilisateurs ont les rôles collaborative business and industry innovator ce sont les rôles d'accès à la plateforme et aux outils de gestion de données que nous avons vus le bookmark cycle de vie product explorer change action tout ce qu'on a vu c'est dans ces deux rôles là ce qu'on a en plus pour les utilisateurs pour les utilisateurs CAO quand même c'est le connecteur vers Solidworks évidemment ou le connecteur à une autre application de CAO et puis ce qu'on a aperçu rapidement pour la responsable projet c'est le planning ce diagramme de Gant qu'on a entreaperçu pour ça c'est un autre rôle aussi le project manager mais seuls ceux qui réalisent ce planning projet ont besoin d'avoir ce rôle là ceux qui participent au projet aux tâches n'ont pas besoin d'avoir ce rôle là on peut faire des tâches évidemment hors projet donc je pense que vous l'aurez compris aussi avec l'introduction d'Olivier des rôles et des applications il y en a pour tout le monde elles se groupent par grands domaines d'activité comme Olivier vous l'a montré donc je ne vais pas plus rentrer dans les détails ici ici on était dans le domaine de Enovia et de Solidworks sachez aussi que par exemple on a du simulia pour la simulation physique et du demia pour la simulation de process de production et de fabrication donc ça peut aller jusqu'à l'implantation d'usines en 3D et le virtual commissioning et puis en passant par tous les process de fabrication par des outils plus classiques que la FAO donc voilà pour conclure cette présentation de la partie Enovia de la partie gestion de données gouvernance et gestion de projet merci à tous d'avoir suivi ce webinaire on vous souhaite de passer une excellente journée merci à vous bonne journée à tous d'avoir regardé cette vidéo